Chers participants, je me présente, Dina Mansour, et je suis conseillère développement des marchés internationaux au service accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins, qui porte aujourd'hui sous le thème Algérie, attrait et occasion de coopération. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos chers partenaires qui ont rendu cet événement possible, en commençant bien sûr avec Desjardins, notre commanditaire en titre, ainsi que EDC, notre collaborateur, et notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Avant de commencer, je vous invite aussi à prendre un moment pour observer les outils d'en vous disposer. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes aujourd'hui, veuillez les écrire via la boîte « Questions et réponses » qui est située au bas de votre écran, et nous allons y répondre durant la période de questions qui aura lieu à la fin de la présentation. Il y a aussi un sondage en cours que nous vous invitons à remplir afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs à l'interne. Alors, en commençant, je voudrais remercier le consul général d'Algérie à Montréal, M. Noureddil Meriam, qui a accepté de prendre la parole aujourd'hui pour vous dire un petit mot. M. le consul général, la parole est à vous. Bonjour, bonjour Mme Mansour, bonjour M. Wari, Mme Hrawa. Je suis très content d'être moi-même invité à ce premier webinaire sur les opportunités d'affaires en Algérie. Je remercie aussi ceux qui sont en train de nous suivre sur le web. Donc, pour nous, comme j'ai dit, c'est une première et elle a été programmée par notre service économique et commercial mis en œuvre depuis mai dernier, avec à sa tête M. Amine Chaybi. Donc, c'est tout la mise en place de ce service économique et commercial et dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique du gouvernement de promouvoir la diplomatie économique afin d'aider l'Algérie à diversifier son économie et à diversifier en premier lieu les exportations hors hydrocarbures et promouvoir l'investissement en Algérie. L'Algérie et le Québec doivent à ce moment corriger une grave, enfin une sérieuse méconnaissance l'un de l'autre. Malgré une présence d'une forte communauté nationale algérienne au Québec depuis pas mal de temps, une communauté très dynamique, très instruite, très engagée, mais on a constaté une méconnaissance mutuelle des marchés des deux pays, du Québec et du Canada en général, ainsi que du marché algérien. Donc, on veut œuvrer avec l'aide de nos collègues en Algérie, les gens de commerce, Algex, Lundi, tous les autres intervenants, y compris le secteur privé, à combler cette lacune, premièrement de méconnaissance mutuelle et de promouvoir ensuite les échanges, parce que les deux parties ont des atouts très considérables à mettre en œuvre et qui pourraient considérablement raffermir les relations. Dans cette optique, ce webinaire sera suivi par d'autres, avec d'autres partenaires, et la finalité sera de renforcer, de créer peut-être qui existe toujours, qui existe déjà un courant d'affaires entre le Québec et l'Algérie. Et dans cette optique, nous espérons que les membres, les opérateurs algéro-québécois, algéro-canadiens, dont beaucoup sont en train de nous suivre, seront partie prenante à cet effort, et pourront de ce fait rendre service et promouvoir l'économie dans leur pays d'origine, qui est l'Algérie, et dans leur pays d'accueil, qui est le Canada et le Québec en particulier. Donc, je vous souhaite des travaux fructueux, et j'espère que, pas j'espère, je suis sûr que ce ne sera que le début, et le début de bonne augure pour nos relations futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le consul général. Alors, j'invite maintenant notre premier paneliste de la journée, c'est monsieur Abdelatif Elouary, qui est chargé de la gestion d'Algex. Alors, bonjour, monsieur Elouary. Bonjour, monsieur le consul général. Bonjour, madame Dina Mansour. Bonjour, madame Sia Mahrawa. Bonjour à tous les participants de ce webinaire. Premièrement, je me présente, je suis chargé de gestion de l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur. C'est une agence à caractère administratif du ministère du commerce et de la promotion du commerce d'exportation hors hydrocarbures algériennes. Premièrement, avant de commencer notre communication, permettez-moi de vous remercier pour l'organisation de ce webinaire. et surtout que l'économie algérienne, après la crise sanitaire, a commencé à reprendre sa santé, surtout sur les derniers chiffres déclarés par monsieur le président de la République lors de la réunion gouvernement Ouelli durant le 26-27 septembre. et il a déclaré que les exportations hors hydrocarbures algériennes ont dépassé les 3 milliards de dollars pour la première fois depuis 20 ans. Alors, concernant notre communication, sera répartie entre trois volets. C'est les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Canada, et le potentiel algérien à l'export, et les importations du Canada. Premièrement, je présente l'affiche PI de l'Algérie. C'est une république algérienne démocratique plus populaire, 43 millions d'habitants, 2 millions de kilomètres carrés, Algérie capitale, la langue c'est arabe et amazir, et la langue des affaires c'est français, arabe et anglais. Les principaux indicateurs économiques 2020, c'est le PIB 145,16 milliards de dollars, PIB par habitant 3 300 dollars, croissance du PIB moins 5%, le taux d'inflation c'est moins 4%, PIB par branche d'activité c'est 14,23%, l'industrie 32,25, et le cours indicatif du dinar algérien, c'est un dinar algérien est égal à 0,073 dollars, et un dinar est égal à 0,06 euros. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et le monde, l'exportation c'est 24 milliards de dollars, et l'importation c'est 34 milliards de dollars. Concernant les principaux produits exportés par l'Algérie, c'est les hydrocarbures, les engrais, les soulevants, les distillations, le sucre, l'ammoniaque, les dates, les ciment et les produits industriels. Les principaux produits importés par l'Algérie, c'est le lait en poudre, le blé, les médicaments, les maïs, téléphone, huile de soja, les produits pharmaceutiques, autres médicaments. Concernant la route trans-saharienne, la route trans-saharienne, les post-frontaliers mauritaniens et négères, les post-frontaliers algériens mauritaniens, il y a trois post-frontaliers algériens-négères, et il y a aussi d'autres post-frontaliers en cours de réouverture entre l'Algérie et la Libye via le post-debdeb. Il y a aussi le post-frontalier Bouchepka et d'autres post-frontaliers en cours de réouverture. La cartographie des ports en Algérie, la localisation des ports algériens, il y a des ports mixtes, des ports de pêche, ports de pêche, ports pétroliers, ports en cours de réalisation. Le plus grand port, c'est le port de Churchill. Maintenant, les importations du Canada, d'une façon très brièvement. Les importations du Canada entre 2016 et 2020, 430 milliards de dollars. Le pic a été observé en 2018 avec 460 milliards de dollars. C'est un marché très important. Les principaux, les 13 premiers fournisseurs représentent 80% des importations du Canada. C'est les États-Unis, Amérique, la Chine, Mexique, Allemagne et Japon. Les États-Unis, le premier fournisseur du Canada avec une part de 48% et la Chine occupe la deuxième place dans les importations du Canada avec une part de 14%. Le Mexique et le troisième fournisseur avec 5,5%. Concernant les importations, le premier fournisseur africain du Canada et l'Afrique du Sud avec 28,5% avec 1,4 milliard de dollars. L'Egypte est le deuxième fournisseur et la Mauritanie occupe le troisième rang. L'Algérie occupe le septième rang des fournisseurs africains du Canada avec une part de 3,4% pour 169 millions de dollars. Par secteur d'activité, les produits industriels, les importations, 344 milliards de dollars, 344 milliards et produits agroalimentaires, 36 milliards. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Canada. Évolution sur les cinq dernières années, les exportations moyennes de l'Algérie sont élevées à 500 millions de dollars avec un pic de 1,3 milliard de dollars en 2016. Répartition des exportations par secteur d'activité en 2020. Hydrocarbures, c'est 139 millions de dollars avec une part de 82%. Secteur industriel, 26 millions de dollars avec une part de 15%. Les principaux produits industriels exportés sont les barres en fer, le sel et les appareillages. Les secteurs agroalimentaires, c'est 3,12 millions de dollars. C'est la balance. Sur les cinq dernières années, les importations moyennes de l'Algérie ont atteint 530 millions de dollars avec un pic de 603 millions de dollars en 2017. Les importations de l'Algérie du Canada, le secteur agroalimentaire, plus de 300 millions de dollars. Le secteur industriel, 182 millions de dollars. Et l'hydrocarbures, 0,13 millions de dollars. Le potentiel algérien à l'export. Les produits agroalimentaires, la pêche, l'importation canadienne de produits agricoles frais en 2020, légumes frais, valeur 3,37 milliards de dollars, en quantité 2,62 millions de tonnes, et les fruits frais, la valeur 4,97 milliards de dollars et quantité 2,91 millions de tonnes. Le potentiel algérien, secteur produits agricoles, les tomates, le sucre blanc, et les produits sous forme de raisins, de raisins secs. Même concernant le prix, par exemple, si on prend, à titre d'exemple, le sucre blanc, c'est le prix à l'importation. Au Canada, c'est 663 dollars la tonne, et le prix à l'export algérien, c'est 376 dollars la tonne. Concernant l'huile d'olive, l'Algérie exporte de l'huile d'olive vers 14 pays dans le monde avec une valeur de 560,8 mille dollars et une quantité de plus de 200 tonnes. Le Canada est le troisième pays importateur de l'huile d'olive algérienne avec une valeur de 116 000 dollars, une quantité de 53 tonnes. 21% des exportations algériennes de l'huile d'olive est destinée au marché canadien. Le prix unitaire moyen algérien de l'huile d'olive à l'export vers le monde est 2 760 dollars la tonne. Le Canada est classé le dixième pays importateur de l'huile d'olive dans le monde. Le Canada importe 61,5 mille tonnes de l'huile d'olive depuis le monde avec une valeur de 205 millions de dollars. Le prix unitaire moyen mondial de l'huile d'olive à l'export vers le Canada est de 3 341 dollars la tonne, alors que le prix unitaire moyen algérien à l'export est de 2 760 dollars, beaucoup moins que le prix d'importation canadienne. concernant les boissons position tarifaire 22-02, l'Algérie exporte des eaux minérales et gazifiées additionnelles de sucre algériennes dans le monde avec une valeur de 14 millions de dollars et une quantité de 26 000 de tonnes. Le Canada est le neufième pays importateur des eaux minérales et gazifiées additionnelles de sucre algérienne avec une valeur de 324 000 dollars et une quantité de 884 tonnes. 2,2 % des exportations algériennes des eaux minérales et gazifiées additionnelles de sucre est destinée au marché canadien. Le Canada est classé le quatrième pays importateur des eaux minérales et gazifiées additionnelles de sucre dans le monde. Le Canada aussi importe 679,4 000 tonnes et eaux minérales et gazifiées additionnelles de sucre depuis le monde avec une valeur de 907 millions de dollars. Le prix unitaire moyen mondial des eaux minérales et gazifiées additionnelles du sucre à l'export vers le Canada est 1,363 dollars. Par contre, le prix unitaire moyen algérienne des eaux minérales et gazifiées additionnelles du sucre à l'export vers le Canada est 556 dollars, trois fois moins que le prix mondial d'importation canadienne. Concernant les dates, position tarifaire 08,04,10, l'Algérie exporte les dates vers 64 pays dans le monde avec une valeur de 72,9 millions de dollars et une quantité de 69 000 tonnes. Le Canada est le deuxième pays importateur de dates algériennes avec une valeur de 1,7 million de dollars et une quantité de 1 271 tonnes. 2,4 des importations algériennes de dates est destinée au marché canadien. Le Canada est classé le 10e pays importateur de dates dans le monde. Le Canada importe 16,1 mille tonnes de dates depuis le monde avec une valeur de 59,4 millions de dollars. Le prix unitaire moyen mondial de dates à l'export vers le Canada est 3,689 dollars. Par contre, le prix unitaire moyen algérienne de dates à l'export vers le Canada vers le monde et 1049 dollars pour le travail moins cher. Là, il y a plusieurs produits concernant les exportations ou bien le potentiel algérienne à l'export. Il y a plusieurs paramètres de l'information concernant ces produits. Filière industrielle. Les vêtements, le verre trompé, le verre plat, le tissu du bouton, les tubes. Pneumatique, neuf. La valeur importation des canadiens du pneumatique, c'est 2,4 milliards de dollars et le potentiel à l'export, c'est 8 millions de dollars. Alors, plusieurs produits algériens peuvent être exportés vers le marché canadien avec un prix inférieur à celui du prix d'importation du Canada vers le Canada. Le Liège agglomérée, la linde, le Lyon, le film à Chine. Il y a beaucoup de produits et beaucoup d'exportateurs. Nous sommes aussi au premier semestre 2021, il y a plus de 1000 exportateurs vers le monde d'autres. Il y a presque 5% des exportateurs exportent vers le marché canadien. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Elouari. J'inviterai maintenant Mme Siem Eraoua, qui est chef d'études de division promotion de l'investissement à l'Agence nationale de développement de l'investissement, à prendre la parole. Bonjour, Mme Eraoua. Bonjour, Mme Mansour. M. le consul général, M. Chahibi, bonjour. M. mon collègue, M. Houari, bonjour. Chers participants, bonjour. Donc, voilà, mon nom est ici à Meraoua et je suis chargée de faire un petit peu la promotion de l'investissement en Algérie à l'Agence nationale de développement de l'investissement. Donc, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qui est le dispositif d'investissement, le dispositif d'encouragement de l'investissement en Algérie, je souhaite vous présenter très brièvement notre agence. Au fait, l'ANDI, qui est l'abréviation de l'Agence nationale de développement de l'investissement, est un établissement étatique, c'est-à-dire que ça appartient au gouvernement, c'est un établissement gouvernemental et qui est chargé, qui est sous la tutelle d'un ministère qui est celui de l'industrie et qui est chargé d'encourager l'investissement en Algérie, d'accompagner tous les investisseurs et tous les porteurs de projets, même les porteurs de projets ont droit justement à ce type de dispositif, à réaliser, à mettre en œuvre leurs projets d'investissement ou leurs idées de projet. Nous sommes également chargés de faciliter toutes les modalités de création de l'entreprise. Nous avons également pour mission de promouvoir l'investissement en Algérie, que ce soit sur le terrain, sur le terrain, enfin, le territoire national ou à l'étranger. et nous participons énormément aux séminaires et aux conférences organisées à l'étranger. Voilà, donc, vraiment, brièvement, une petite introduction sur l'handi, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure de ma présentation et plus en détail quelles sont nos missions et quels sont nos prérogatifs. mais avant de justement parler de ce dispositif mis en place donc pour un petit peu inciter les gens à créer leur propre entreprise, je souhaiterais vous parler des principes et des fondements sur lesquels est basé l'investissement en Algérie. Ce sont des principes tout à fait classiques que l'on va retrouver dans les autres économies à l'exception de quelques-uns, mais de manière générale, ce sont des mesures de protection, des mesures de garantie, c'est-à-dire que, par exemple, il n'existe pas d'effet rétroactif des lois. Dès lors qu'une loi ou une réglementation est promulguée, elle prend effet directement, nous n'allons pas l'appliquer sur les investissements déjà réalisés. Pour les investisseurs étrangers, il existe donc toute une batterie de protection et de garantie. L'Algérie a signé des conventions bilatérales et multilatérales, des conventions bilatérales pour la non-double-imposition, par exemple, pour la protection réciproque de l'investissement. Elle a également signé des conventions multilatérales, justement, pour fournir ou pour donner la possibilité à l'investisseur étranger de recourir à l'arbitrage international en cas de conflit. L'investisseur étranger a également tout à fait le droit de transférer ses dividendes. Il est traité de la même manière qu'un investisseur national. C'est-à-dire, je m'explique un petit peu sur ce point, parce que pendant, on va dire, quelques années, nous avons mis en place une condition qui est un petit peu obligée l'investisseur étranger qui voulait s'installer en Algérie d'avoir un partenaire, un ou plusieurs partenaires algériens qui détiendraient 51 % du capital social de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un investisseur étranger ne pouvait pas s'installer seul avec 100 % de capital social. Il lui fallait un partenaire algérien. c'était la fameuse loi, la fameuse condition 49-51 %. Alors, il faudrait savoir que maintenant, cette loi a été supprimée. Donc, tout investisseur étranger peut s'installer seul, il n'a pas besoin d'avoir un partenaire. Maintenant, s'il le souhaite, il pourrait avoir un partenaire et négocier, justement, la part de chaque partie. Donc, tout est négociable actuellement. Bon, cette fameuse loi a été maintenue pour une très short list d'activités stratégiques, notamment les activités minières, les activités dans la pharmacie, la production pharmaceutique, les activités liées au domaine militaire et les activités liées au transport ferroviaire. Donc, vous voyez vraiment quatre, cinq activités pour lesquelles nous avons maintenu, nous avons estimé qu'il fallait qu'il y ait une part, une participation algérienne dans ces activités-là. Il existe aussi un autre principe et celui de l'automaticité des avantages. Je m'explique. C'est-à-dire que dès que l'investisseur s'inscrit, inscrit, enregistre son projet auprès de l'ANDI, il obtient automatiquement les avantages donc octroyés dans le cadre du dispositif d'encouragement à l'investissement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de délai de traitement de dossier, il n'y a plus d'études, d'examens. Non, il suffit d'avoir une idée de projet, une idée qui soit, une activité qui soit illigible à ces avantages-là parce qu'il faudrait savoir qu'il existe une liste négative, ce que nous, nous appelons communément une liste négative, c'est-à-dire quelques activités qui ne nécessitent pas, qui n'ont pas besoin d'une assistance particulière de l'État pour leur développement. Je vais vous donner un exemple comme ça juste pour un petit peu comprendre le principe. Une salle des fêtes, par exemple, ça n'a pas besoin d'un gros investissement ou de gros moyens pour que cette activité se développe. Donc, il existe une petite liste négative et si vous ne faites pas partie, si votre activité n'est pas sur cette liste négative, on s'enregistre à lundi et on obtient les avantages de manière quasi automatique. Évidemment, l'investisseur étranger a tout à fait le droit de céder ses actifs s'il le souhaite après quelques années. Maintenant, s'il veut quitter cette entreprise ou donner ses actions, il a tout à fait le droit de céder ses actifs. Nous avons, le code des investissements a été revu pour être plus transparent, plus clair et surtout, surtout, pour simplifier la procédure d'obtention des avantages et faciliter toute la procédure de création de l'entreprise. Je vous expliquerai plus tard dans ma présentation le rôle de notre guichet unique. nous avons un guichet unique. Nous en avons plusieurs. Nous avons un guichet unique dans chaque Wilaya. Nous avons 58 Wilaya. La Wilaya, c'est un petit peu un département, une région de l'Algérie. Nous en avons 58. L'Algérie est un très grand, c'est le plus grand pays d'Afrique. La Algérie est très, très vaste. Donc, nous devons être proches de l'investisseur. Une direction, un guichet unique ou quelques guichets uniques ne suffisent pas. Il faut vraiment être proche de l'investisseur. L'investisseur ne doit pas se fatiguer pour venir jusqu'à nous, pour obtenir ses avantages, pour réaliser son projet d'investissement. Donc, pour un gain de temps, pour un gain d'argent, nous sommes présents dans les 58 Wilaya. de l'Algérie. Alors, comme je vous le disais, toutes les activités sont illégibles, dès lors que c'est une activité de production de biens ou de prestations de services. C'est-à-dire qu'il faut exclure le commerce. Le commerce n'est pas une activité qui entre dans le cadre de l'investissement, de la création d'emplois, de la création de richesses. Donc, le commerce n'est pas illégible. La revente en l'État n'est pas illégible aux avantages de l'Andy. Donc, toutes les activités de production de biens et de prestations de services. Et tout type de création. C'est-à-dire que tous les investisseurs ont droit à ces avantages. Que ce soit une nouvelle création, un nouveau projet, un projet qui... C'est une idée, une idée de projet que l'on souhaiterait donc mettre en œuvre et créée, nouvellement créée, une entreprise nouvellement créée ou une entreprise qui existe déjà et donc le promoteur souhaite agrandir ses capacités de production. Donc, une extension d'un projet déjà existant. Une réhabilitation également, quand c'est un, on va dire, un projet qui a été abandonné ou... Donc, on souhaite réhabiliter l'activité et... 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 Ou la participation donc rentrée dans le capital d'une société qui existe déjà. Donc, tout type d'investissement est illégible aux avantages de l'État donc pour un petit peu faciliter, un petit peu encourager et promouvoir l'investissement en Algérie. Alors, il faudrait savoir aussi que ces avantages donc concernent l'achat d'équipements, l'achat... Même les activités qui passent par le biais du leasing international peuvent donc faire objet de... Peuvent obtenir ces avantages-là et même quand il s'agit d'une délocalisation. Quand un investisseur étranger souhaite délocaliser son entreprise d'un pays X vers l'Algérie, dans ce cas-là, il peut également bénéficier des avantages donc octroyés dans ce cadre-là. Et donc, la loi prévoit pour ce type donc, concernant le dispositif d'encouragement, la loi prévoit trois niveaux d'avantages. Nous avons un premier niveau qui est ce qu'on appelle les avantages communs, c'est-à-dire ce sont des avantages que l'on va octroyer à tous les projets, à toutes les activités de biens ou de services, évidemment. Donc, tout investisseur va pouvoir bénéficier de ce premier niveau. Il existe un deuxième niveau. Alors, ce deuxième niveau, au fait, ce sont des avantages supplémentaires que l'on va octroyer pour les activités privilégiées ou stratégiques que nous avons définies, que l'État algérien a définies et qui sont les activités dans le secteur du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture et pour les projets créateurs d'emplois, c'est-à-dire que les projets qui vont créer au démarrage, au démarrage de l'activité, vont créer plus de 101 emplois. Alors, pour ce type de projet, il existe en plus des avantages communs, c'est-à-dire que ces projets-là vont bénéficier du désavantage commun, du lot qui existe dans les avantages communs et du lot qui va exister, donc qui existe dans les avantages supplémentaires. Et un dernier niveau qui est celui des avantages exceptionnels, et alors ce niveau, ces avantages sont dédiés aux projets de grande envergure, c'est-à-dire les projets qui vont impacter de manière très positive l'économie nationale, ce sont des projets qui vont contribuer au développement de l'économie nationale et c'est ce qu'on appelle donc les avantages qui se prennent. Je vous expliquerai un peu plus tard dans ma présentation comment sont octroyés ces avantages-là. Outre, donc, les avantages, outre le dispositif qui a été apporté par la loi sur l'investissement, il existe d'autres avantages dans le droit commun. Il existe, ce sont des avantages qui ont été apportés par des lois de finances, par des lois de finances complémentaires, des avantages en termes de fiscalité, de parafiscalité, de financement, de foncier. Au fait, ça concerne, ça se caractérise par des abattements, par des exonérations de taxes et d'impôts, particulièrement pour les PME, PMI. Pour le financement, par exemple, il existe des fonds, des fonds de garantie qui ont pour mission d'assister et en termes de financement, la création de PME et de PMI. Nous avons également mis en place des fonds, des caisses de garantie. C'est ce que l'on appelle des caisses de garantie. Au fait, ces caisses-là vont jouer le rôle de garant pour les porteurs de projets auprès des banques. c'est-à-dire quand un investisseur n'a pas les moyens, on va dire, n'a pas des biens qu'il pourrait donc hypothéquer pour pouvoir bénéficier d'un prêt bancaire. Ces caisses de garantie, le plus connu, c'est le FGAR, c'est le fonds de garantie pour les PME et PMI. Donc, ces caisses-là vont jouer un petit peu le rôle de garant. Ils vont aider et assister l'investisseur dans l'obtention de leur crédit bancaire. Il existe également des bonifications de taux d'intérêt et des octrois de prêts non rémunérés. Pour le foncier, alors le foncier, il faudrait savoir qu'il existe deux types de fonciers en Algérie. Alors, il y a le foncier qui appartient au privé, à des gens, à des privés, et la vente, va se faire de privé à privé. Le prix va également être négocié entre les deux parties, l'acquéreur et le vendeur. Et il existe des biens fonciers qui appartiennent au domaine privé de l'État. Et alors, pour ce type de fonciers, ils sont, si vous voulez, ils sont octroyés à travers une concession. Ils sont concédés. C'est une concession qui est d'une durée de 33 ans et qui peut être renouvelable deux fois. Donc, la durée peut être de 99 ans. Et un aspect aussi très important, ces concessions-là peuvent être, justement, utilisées comme sûreté réelle auprès des banques pour pouvoir, justement, accéder à des prêts bancaires. des charges parafiscales aussi, comme l'allègement des charges patronales, de cotisation de la sécurité sociale. Et alors, vous allez remarquer que les avantages octroyés vont différer des régions du Nord et des régions du Sud. Vous allez donc noter que les régions du Sud vont pouvoir bénéficier de plus davantage. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, les projets se concentrent particulièrement sur la région nord de l'Algérie et les régions du Sud et du Haut-Plateau restent un petit peu entre guillemets boudées par l'investisseur. bien que l'infrastructure est là, elle existe, les opportunités d'investissement existent, nous avons réussi à faire de l'agriculture au Sud, nous avons réussi à avoir de la tomate au Sud. Mais ce sont des régions qui restent un petit peu enclavées, qui restent un petit peu marginalisées et donc pour un petit peu inciter les gens à aller vers ces régions-là, le dispositif d'encouragement prévoit plus d'avantages pour les régions des Hauts-Plateau et du Sud, je n'ai parlé que des régions du Sud, mais au fait même des Hauts-Plateau restent un petit peu boudés par les investisseurs, par les porteurs de projets, donc il va y avoir une aide particulière pour ces régions-là, ce sont des régions, nous on appelle ça des régions les zones à développer. Voilà, donc de manière plus détaillée maintenant du dispositif d'encouragement. Donc le premier niveau, comme je vous disais, les avantages communs, des exonérations sont octroyées durant les deux phases du projet, pendant la phase de réalisation, c'est-à-dire la phase de montage, l'investisseur est en train d'acquérir ses équipements, il est en train de construire son unité de production, il est en train d'acquérir la formation, il est en train de former son équipe, donc pour cette phase-là, il existe des exonérations et des abattements, des exonérations de droits de douane et de TVA sur tout l'équipement acquis, que ce soit donc sur le marché local ou importé, donc zéro droit de douane, zéro TVA sur tout l'équipement de production et l'investisseur va également bénéficier d'exonérations totales de toutes les taxes et impôts qui sont afférentes à l'acquisition d'un bien immobilier et à la création d'entreprises comme le droit de mutation, le droit d'enregistrement, la taxe foncière, etc. Donc, pour une période, pendant toute la période de réalisation, elle n'est pas définie dans le temps, c'est-à-dire qu'on va vous donner, par exemple, trois ans et puis si l'investisseur n'a pas eu le temps de tout, de réaliser son entreprise ou son projet d'investissement durant ces trois années, il peut demander une prorogation de l'élève donc c'est un petit peu flexible. Et des exonérations sont également extroyées pendant la phase de production ou de prestation de services pendant que l'investisseur est en train, commence son activité et alors pour une période qui va de trois à cinq ans, je vais vous expliquer un petit peu la différence, l'investisseur est exonéré des principales taxes applicables sur les entreprises qui est l'IBS, l'impôt sur le bénéfice des sociétés et la taxe sur l'activité professionnelle. Au fait, c'est une taxe qui est débitée du chiffre d'affaires et ce, pour trois ans dans les activités ordinaires et cinq ans pour les activités dans le secteur, dans les secteurs privilégiés ou pour les activités qui créent donc au démarrage du projet plus de 101 emplois. Il existe également un abattement de 50% sur la redevance locative annuelle concernant le foncier. Maintenant, alors ce type de lot d'avantages est octroyé pour les projets qui sont réalisés dans le nord. Maintenant, si on considère les projets qui sont réalisés dans le sud et les hauts plateaux, vous allez pouvoir donc remarquer que le dispositif est plus avantageux pour le sud et les hauts plateaux, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir trois ans d'exonération, l'investisseur va pouvoir bénéficier d'exonération totale de toutes les taxes pendant une dizaine d'années. Dix ans. Le promoteur va pouvoir travailler pendant dix ans sans, si vous voulez, donner entre guillemets un sou au fisc. Donc, vous voyez, c'est un petit peu notre manière d'inciter les gens, d'inciter les porteurs de projets à aller vers ces zones, à développer ces zones-là, à créer de la richesse et à créer de l'emploi dans ces zones-là. Et donc, voilà, pareil, il y a même un petit plus, on va dire, pour ces zones-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit plus, un avantage très important et qui est celui de la prise en charge des travaux d'infrastructures extramuraux, c'est-à-dire que si l'investisseur devait construire, par exemple, une route ou des avenants ou quelques infrastructures que ce soit, l'État va lui rembourser les dépenses et les frais qu'il a dû mettre pour ce type d'infrastructures, pour ce type de construction. Donc, voilà, c'est un petit peu un encouragement ou une assistance particulière de l'État pour ces régions-là. Passons maintenant aux avantages supplémentaires. comme je vous ai dit, trois secteurs ont été définis comme stratégiques. Le secteur de l'agriculture, le secteur de l'industrie et celui du tourisme. Alors, pour les projets dans ces secteurs-là, l'investition va pouvoir donc bénéficier d'autres avantages, par exemple, des prêts bonifiés, des crédits de campagne, des crédits non-rénumérés, des exonérations pour une période plus longue, plus importante et des abattements sur la concession des terrains, des abattements très importants et très conséquents sur la concession des terrains qui appartiennent au domaine privé de l'État et qui peuvent, ce sont des abattements qui peuvent aller de 50 % dans les hauts plateaux à 80 % du Sud pendant plus de 10 ans et jusqu'à 15 années. Passons maintenant au projet bénéficiant de la convention d'investissement. Pourquoi bénéficiant de la convention d'investissement ? Parce qu'au fait, pour ce cas-là, pour ce type de projet qui, ce sont des projets de grande envergure, donc des projets qui vont, qui ont un impact assez considérable, un impact assez important sur l'économie nationale, l'investisseur va pouvoir, il aura le droit, l'investisseur aura le droit de négocier les avantages qu'il souhaiterait avoir bien évidemment dans le cadre de la réglementation. Donc, et ces avantages-là sont octroyés à cet investisseur-là, à ces entreprises-là, à travers une convention que l'investisseur signera avec l'ANDI et l'ANDI va donc un petit peu agir au nom de l'État. Et sur cette convention-là, l'investisseur va pouvoir donc bénéficier d'exonérations, de réductions très importantes de toutes les, je vais dire, de toutes les taxes qui sont applicables sur les entreprises en Algérie et toutes les impositions à caractère fiscal. Voilà. Donc, c'est grosso modo le dispositif d'encouragement à l'investissement qui est un petit peu géré par l'ANDI, en fait, qui est géré par l'ANDI. Permettez-moi maintenant de vous expliquer un petit peu comment se fait l'accompagnement de l'ANDI, quelles sont les missions de l'ANDI. donc l'ANDI va mettre à la disposition de l'investisseur tout un service d'assistance, d'aide, d'accompagnement à l'investissement, de facilitation à la création d'entreprises et ce, comme je vous le disais, à travers son guichet unique. Un guichet unique qui existe partout, un guichet unique qui regroupe tous les représentants des administrations qui sont impliqués à un moment ou à un autre dans le processus de création de l'entreprise. Donc, l'investisseur va pouvoir disposer de toute l'information nécessaire à la mise en œuvre de son projet, de toutes les formalités de création de son entreprise, y compris des autorisations nécessaires. Parce que, vous savez, pour créer un projet d'investissement, il va falloir disposer des autorisations comme l'autorisation de construction. Il existe aussi pour certaines activités et pour certains projets l'accord au préalable du ministère de l'Environnement. Donc, l'investisseur va pouvoir s'acquitter de toutes les formalités administratives au sein d'un même guichet, c'est-à-dire au même endroit, avoir toute l'information, avoir toute l'assistance et tous les papiers, tout ce qu'il faut pour la création de son entreprise. Nous sommes également chargés de faire la promotion des investissements et des opportunités et potentialités de l'Algérie. Nous avons pour mission de vulgariser le dispositif, nous avons pour mission d'attirer les investisseurs en leur expliquant et en portant à leur connaissance toutes les opportunités et tout ce qu'on peut faire au fait en Algérie, toutes les possibilités qui existent en Algérie. Nous le faisons, comme je vous l'ai déjà dit, sur le territoire national et nous le faisons à l'étranger. Nous avons également au sein de l'Andy une direction, donc nommée justement la direction de la facilitation. et alors cette direction-là va, si vous voulez, traiter et trouver des solutions à des soucis, à d'éventuels soucis, à des éventuelles inquiétudes de l'investisseur. Quand un investisseur se sent lésé par n'importe quel organisme ou n'importe quelle, on va dire, provision ou pas n'importe quelle, dès lors que l'investisseur ait un problème, il se présente à l'Andy, nous avons donc la direction, une direction pour ça, nous avons tout un cadre, tout un effectif qui va prendre en charge ces problèmes, ces soucis et lui apporter les solutions à ces problèmes. Nous avons également, nous sommes également chargés de l'information et de la sensibilisation des milieux d'affaires. Nous avons un site web qui est quotidiennement actualisé. D'ailleurs, je vous recommande vivement de le visiter. C'est à travers ce site web que nous faisons un peu de la e-promotion. Nous avons au sein de l'Andy une équipe d'experts en système d'information et de communication. Notre site web, d'ailleurs, est créé à l'interne. Nous ne faisons pas appel à des sous-traitants ou à des entreprises extérieures. Nous-mêmes, nous créons notre propre site web et nous l'alimentons quotidiennement par la nouvelle réglementation, par des nouvelles news, par les nouvelles mesures prises pour l'encouragement de l'investissement. Donc, comme je vous le disais, un guichet unique décentralisé dans chaque département, 59 GUD. Sur Alger, il existe deux guichets uniques décentralisés. Ce sont des guichets uniques qui ont pour mission d'informer, de conseiller, de faciliter et d'accompagner l'investisseur dans la réalisation de son projet d'investissement et de suivre, justement. Nous avons aussi cette tâche de suivi. c'est-à-dire qu'une fois que l'investisseur ait créé son entreprise, nous ne le lâchons pas dans la nature. Non, nous le suivons même quand il commence à travailler, quand au démarrage de son activité, nous faisons un suivi continu. voilà, nous sommes là donc présents pour la réalisation et pour le bon fonctionnement du projet d'investissement. Nous avons également donc cette structure décentralisée dispose de quatre centres, d'un centre de gestion des avantages qui est un petit peu géré par les services fiscaux et parafiscaux. Nous avons un centre d'accomplissement des formalités qui est composé des représentants du registre de commerce, du foncier, de l'urbanisme, des banques, etc. Nous avons aussi un centre de soutien à la création d'entreprises et chaque guichet décentralisé, chaque structure décentralisée doit pour mission de faire la promotion de son territoire. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, l'Algérie est un très, très grand pays. Une seule handi ne peut pas prendre en charge tout le territoire national. Nous sommes un pays continent, nous avons différents reliefs, il y a le sud, il y a le plateau, il y a le tourisme balnéaire, le tourisme saharien. Nous avons une multitude de reliefs et une multitude de climats. Donc, chaque directeur, chaque personne qui est chargée de gérer ce centre décentralisé dans sa région doit, a pour mission, de promouvoir son territoire, de trouver les opportunités d'investissement dans son territoire, de déterminer la vocation de son territoire. Et, croyez-moi, l'Algérie recèle d'une multitude, d'un nombre extraordinaire d'activités et d'idées de projets. Très bien, écoutez, moi j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère n'avoir pas été trop longue. Je vous recommande vivement de faire un saut à notre site web, de visiter notre site web et de nous contacter. Nous sommes là, nous avons toute une équipe pour répondre à vos questions et pour un petit peu vous orienter dans votre recherche ou dans votre souhait d'investir en Algérie. Avant de quitter, permettez-moi un petit peu de vous présenter notre slogan, dont nous sommes très fiers d'ailleurs. Pour ceux qui voient loin, l'Algérie, c'est tout prêt. Merci infiniment pour votre aimable attention. C'est à vous, Mme Monsour. Merci beaucoup, Mme Eraoua et vraiment pour cet échange qui était très enrichissant. On voit très bien que l'Indie offre beaucoup de ressources pour les nouveaux investisseurs. Alors, parmi les participants, d'ailleurs, nous avons quelqu'un qui se demandait spécifiquement est-ce que les projets de promotion immobilière ont droit aux avantages de votre agence lundi? Alors, malheureusement, non. La promotion immobilière, c'est au fait construire et revendre. Et comme je vous l'ai dit, la revente en l'État n'est pas soutenue, n'est pas une activité particulièrement soutenue par l'État. Parfait. Monsieur Eloy, on a une question pour vous. Alors, quelqu'un se demandait, M. Kédois, se demandait, comment est-ce que nous pouvons importer, en tant que Canadien, comment est-ce que nous pouvons importer des produits algériens pour les consommateurs canadiens et comment l'Algex peut aider les entrepreneurs canadiens? Merci beaucoup. Algex, l'agence Algex a déjà élaboré un répertoire d'exportateurs, plus de 850 exportateurs dans la base de données de ce répertoire actualisé en 2021. On peut même vous envoyer ce répertoire par fichier numérique, par support magnétique aux organisateurs ou bien au consulat de l'Algérie à Canada pour les remettre aux importateurs canadiens et même aussi faire des relations d'affaires entre les exportateurs algériens et les importateurs canadiens. Algex dispose d'une base de données des exportateurs aussi, plus de 2600 exportateurs algériens de différents produits, différents secteurs d'activité. Aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'exportateurs qui exportent vers le Canada. on peut même organiser d'autres visioconférences entre les importateurs canadiens et les exportateurs algériens. Très bien. Mme Héraoua, une question de Okasha Merhabet. Est-ce que les avantages consentis pour les investisseurs étrangers sont valables pour les investisseurs d'origine algérienne établi à l'étranger? Absolument, tout à fait. Un investisseur algérien qui réside à l'étranger est traité de la même manière qu'un investisseur qui réside en Algérie, qu'un Algérien résident en Algérie, absolument. Et d'ailleurs, nous encourageons justement notre diaspora à revenir vers son pays d'origine pour pouvoir un petit peu créer de l'emploi et nous sommes là, nous sommes tout à fait disposés à accompagner ces personnes-là parce qu'au fait, elles ont un petit peu oublié, probablement, j'imagine, je peux raconter n'importe quoi, mais probablement qu'elles ont oublié un petit peu le liroage de l'administration algérienne, elles ont un petit peu oublié comment agir face à l'administration algérienne. Donc, nous sommes là justement pour un petit peu les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets et leur faciliter surtout. C'est bien. Maintenant, j'ai une question à tous les deux. C'est l'un dont vous pouvez répondre. Est-ce que vos organismes, c'est une question de M. Claude Marquis, est-ce que vos organismes peuvent aider son entreprise à trouver concrètement des distributeurs dans le secteur paramédical et des soins de la peau ? M. Ouellet, vous répondez ou je réponds ? Vous répondez, s'il vous plaît. Après, je… Vous rajoutez. Exactement. Vous complétez. Vous complétez. Très bien. Alors, au fait, moi, je vais parler au nom de l'ANDI. L'ANDI ne va pas pouvoir aider M. Marquis pour trouver un petit peu des distributeurs dans le secteur du paramédical. Mais, ce que je recommande à ce monsieur, c'est de prendre attache avec la CACI. Nous avons la Chambre algérienne de commerce et d'industrie qui, elle, dispose d'adhérents dans différents secteurs. et donc, la CACI va pouvoir aider M. Marquis à éventuellement trouver des distributeurs pour ses produits. C'est à vous, M. Houari. Concernant ces produits, c'est des produits canadiens pour les exporter vers l'Algérie. C'est ça, Mme Dinamansol ? Oui. Alors, notre rôle d'Algex, c'est d'encourager les produits algériens pour les exporter vers les marchés extérieurs, notamment vers le Canada. Oui. Donc, pour M. Claude Marquis, alors, la meilleure solution, ce serait donc de communiquer directement avec la CACI, la Chambre de commerce algérienne. Absolument. C'est votre meilleur recours. Très bien. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de la période des questions et des webinaires. alors, Mme Meraoua, M. Loirier, merci beaucoup pour votre allocution et pour vos informations qui étaient vraiment fort utiles donc à nos entreprises et investisseurs canadiens. Je voulais encore remercier le Consul général d'Algérie pour avoir participé au webinaire. Et donc, avant de quitter, je voulais aussi remercier une dernière fois nos partenaires Desjardins, EDC, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec. Merci. Alors, merci, chers participants. Vous allez recevoir de notre part un courriel de suivi demain dans lequel vous allez trouver les diapositives qui vont vous être partagées. Vous allez aussi être dirigé automatiquement vers un sondage de satisfaction quand vous priez, s'il vous plaît, de remplir. Cela nous aidera à toujours trouver des sujets qui puissent vous intéresser et donc de s'assurer de la qualité des webinaires qui puissent être attrayants pour vous. Alors, merci à tous pour votre présence, chers participants et chers panélistes. C'était un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Merci à vous. Mme Ansour. Et aussi, un dernier remerciement à M. Shaibi qui nous a fortement aidés à l'organisation de ce webinaire. Merci. On est disponibles pour d'autres événements. Je vous remercie aussi pour votre effort pour la concrétisation de ce webinaire. Avec plaisir. On travaille tous ensemble. Merci. Excellent. Excellente journée à tous. Pareillement, Mme Ansour. Oui, d'accord. Bonne journée. Au revoir, chers collègues. M. Shaibi, au revoir. À bientôt. Au revoir, Mme Mirawa. Au revoir, M. Shaibi. Je vous remercie pour ses préoccupations et pour la qualité des informations données. Et à la prochaine occasion. À votre service. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada